Rebonjour, bonjour à tous. Cette sixième et dernière table ronde a la lourde tâche de conclure cette université d'été et d'ouvrir vers de nouvelles perspectives la question de l'internationalisation de la formation initiale des futurs enseignants et personnels d'éducation. Je dis lourde tâche au regard de la qualité des tables rondes précédentes, de la richesse des interventions et des échanges, mais avec les intervenants ici présents, nous relevons le défi et nous allons essayer de conclure cette belle université d'été en étant à la hauteur de la mission qui nous est confiée, avec cette conclusion en forme d'ouverture, ouverture vers l'autre, ouverture à l'autre, ouverture vers d'autres horizons, d'autres pratiques, ouvrir vers un nouveau champ des possibles. Mais avant cela, si vous prenez le train en route, il est encore temps de nous rejoindre à distance, je vous propose de nous remémorer rapidement le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis hier matin, où, pour apprendre à mieux nous connaître, nous avons tout d'abord commencé par un état des lieux, de ce qui peut se faire ici et là dans les INSP, lorsqu'on parle de l'internationalisation de la formation, avec les témoignages de nos collègues RI, des INSP d'Amiens, de Poitiers et de Toulouse. Puis nous avons poursuivi notre route en écoutant les témoignages de ceux qui ont mis en place le CAPEF et de ceux qui l'ont vécu en formation initiale, mais aussi en formation continue, semble-t-il avec une grande satisfaction. Nous avons un temps quitté nos INSP et fait un tout petit détour en interrogeant la notion de diplomatie éducative à travers deux questions qu'a posées Sébastien aux différents intervenants de la troisième table ronde, celle de la définition du concept de diplomatie éducative et les éventuels problèmes qui se posent, puis celle de sa mise en œuvre et de la politique décisionnelle dans les institutions qui étaient représentées hier, l'AEFE, France Éducation Internationale, le MEN, l'UNESCO et des ambassades de France à l'étranger. Au terme de cette première journée, nous avons aussi pu entendre Mme Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, Mme Samantha Casbonne, députée de la 5e circonscription des Français établis hors de France et Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, discuter autour des enjeux de l'internationalisation des formations, table ronde suite à laquelle nous sommes tous repartis convaincus, s'il fallait nous en convaincre, de l'absolue nécessité de permettre les expériences de l'enseignement à l'étranger, de l'importance non seulement de la reconnaissance, mais aussi de la valorisation de ces expériences dans les parcours des étudiants et les parcours professionnels des enseignants et des CPE. De nombreuses pistes ont été dégagées pour répondre à cet enjeu majeur, mais nous l'avons compris également, elles doivent être mieux et plus définies. Le rôle majeur que jouent les INSPES dans la formation de l'enseignement à l'étranger a également été rappelé, à juste titre. Heureux de ces premiers partages et tous désireux de poursuivre le développement de notre compétence interculturelle, nous avons repris notre route ce matin en nous posant la question, avec M. Liden, du développement de l'action internationale, où nous avons pu interroger notre stratégie internationale avec les notions de compétition, de concurrence, mais aussi de collaboration et de coopération entre pays, et à son invitation de nous poser la question de pourquoi internationaliser avant de comment internationaliser. La cinquième table ronde, avec la problématique des politiques territoriales internationales, a permis de rappeler la nécessaire articulation des stratégies à l'échelle internationale et à l'échelle territoriale, afin de porter une politique d'une internationalisation des formations coordonnées entre les différentes entités et structures, qui pourra répondre à des objectifs partagés. Enfin, juste à l'instant, nous n'avons pas boudé notre plaisir en écoutant les deux témoignages d'étudiants qui ont partagé avec nous les bienfaits de l'expérience à l'étranger, et j'ose l'expérience avec l'étranger, qui petit à petit, en étant à son contact, nous deviens un être familier, et surtout de qui nous avons tant à apprendre, d'où qu'ils viennent. Riche de tous ces témoignages et de ces échanges, nous sommes donc dans la dernière ligne droite de cette université d'été du réseau des INSPÉ, et je vais vous présenter au fur et à mesure les intervenants de cette dernière table ronde, qui, avec leur présentation de nouveaux projets, de nouveaux programmes, vont vous proposer de vous tourner vers l'avenir, parce que demain, nous avons encore tant à faire. Alors rêvons, oui, mais avançons, construisons, et comme nous le disait notre collègue Denis Vigneron ce matin, faisons de ce rêve une réalité, c'est le pari gagnant de cette dernière table ronde qui va débuter tout de suite. Et je vous présente notre premier intervenant, Luc Dallarmelina, qui est référent relations internationales à l'INSPÉ de l'Académie de Versailles. Luc est maître de conférences en art au laboratoire EMMA, de Sergi Paris Université, et il est membre de la Commission nationale des universités en art, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Il est aussi auteur de poésie, de littérature numérique. Il enseignait à l'École supérieure d'art et de design de Valence-Grenoble de 1999 à 2011. Ses recherches concernent le champ des arts et de la culture, particulièrement ceux de la médiation et des écritures créatives numériques en contexte multilingue. Il enseigne depuis 2011, dans la quatrième mention de Master MEF, de médiation artistique et culturelle à l'ISPÉ de Versailles, où il est chargé de relations internationales. Luc, c'est à toi. Merci. Merci Elsa. Chers collègues, merci tout d'abord Mario et merci au comité de pilotage pour votre invitation à venir témoigner de nos projets dans cette université d'été. Chers collègues du réseau des INSPÉ, et je voudrais aussi vous adresser un grand merci à vous toutes et tous pour ces projets formidables que vous nous avez présentés hier, de coopération que vous nous avez présentés hier. Je trouve qu'ils nous poussent à l'humilité et donnent aussi de belles perspectives pour qui veut, si vous me permettez la métaphore cycliste, recoller au peloton. Je voudrais, avant d'arriver aux deux projets sur lesquels je vous proposerai un focus, vous dire quelques mots de notre INSPÉ de l'Académie de Versailles, simplement pour la situer et donner peut-être du sens à l'orientation de nos projets. Sur la petite flèche, oui. Sur la petite flèche, non, c'est pas. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, l'INSSPÉ de l'Académie de Versailles est une structure partenariale complexe avec cinq universités de tailles différentes, un institut et donc une académie, un rectorat. Ici, en quelques chiffres, pour mesurer les équilibres, une académie, cinq universités, 36 formations MEF, neuf sites accueillants et 5 218 étudiants. C'est un petit peu moins qu'il y a deux ans. Voilà. Et vous voyez aussi l'équilibre des différentes mentions MEF. On a une mention MEF 4 assez importante, je crois, puisqu'elle contient 17 parcours. Et puis, ce transparent pour vous montrer un peu les implications et les forces en présence. Concernant les mobilités, ici, je m'appuie sur des chiffres de la période 2013-2018. Et je m'attacherai simplement à parler des mobilités étudiantes. Je laisse de côté les mobilités enseignantes et administratives. On a donc un réseau riche de 40 partenaires dans 20 pays. Je ne parle ici que de l'INSPE composante ou université intégratrice, parce que nous n'avons pas encore de convention cadre permettant d'unir nos forces au sein de l'INSPE. Mais c'est en cours, on peut dire. Voilà, ici, vous voyez, par exemple, une illustration avec des étudiants Erasmus entrant au palais de Tokyo. C'est au moment où on les accueille. Les mobilités étudiantes. Alors, in et out. Les mobilités entrantes sont modestes. Vous voyez qu'elles sont en licence. Non, vous ne le voyez pas ici, mais on reçoit en fait 40 étudiants issus de 13 partenaires dans 7 pays. Les mobilités sortantes, c'est ici vraiment un point de fragilité. Vous voyez simplement 9 mobilités sortantes. Elles concernent 2 licences et 6 Master MEF 4. Et on peut dire que MEF 1, MEF 2 et MEF 3 sont inexistantes. Alors, c'est vrai que si on rapporte ces chiffres en pourcentage, exercice auquel on s'est livré les jours précédents ici, on obtient 1% des objectifs. Et là, c'est des chiffres sur 5 ans. Donc, si on ramène ça par an, ça fait 0,2%. Je pense qu'on peut évidemment améliorer le score. Alors, si j'ai choisi ici de me concentrer sur une faiblesse de notre académie, mais je crois que c'est aussi celle de Créteil qui sont deux grosses académies. C'est pour souligner que ces grandes académies ont en commun en fait de subir une forte tension RH dans laquelle nos étudiants des 3 mentions à concours, on peut dire, ne peuvent pas partir en mobilité de 2 ou 3 mois parce qu'ils sont force d'enseignement dans les établissements scolaires. Et j'en profite aussi pour dire que je pense qu'on devrait parfois cesser de raisonner en termes de pourcentage, ne serait-ce que pour se souvenir de temps en temps qu'il y a des histoires, des trajectoires, des parcours d'étudiants, de futurs enseignants, et que le devenir de chacune d'elles et eux devrait valoir toute notre attention pour proposer la mobilité qui s'y est à leur projet. Ce qui m'amène en fait à la raison pour laquelle on a été conduit à développer 2013 des stages de SOPA2, donc des mobilités courtes de 3 semaines en lycée international à UEFE, en Espagne, Portugal, République Tchèque et en Valais d'Aost, en Italie, zone qui jouit d'un statut autonome assez particulier entre 3 langues, le français, l'italien et le franco-provençal. Ces mobilités courtes sont proposées à tous les étudiants méfins de l'INSPE, quelle que soit leur université d'origine. La limite de cet exercice, c'est qu'on fait ça sur le budget propre du service des relations internationales et on est donc très heureux d'avoir appris qu'Erasmus allait bientôt nous permettre de financer ces mobilités courtes autorisant par là même la participation de beaucoup plus d'étudiants dans ces expériences et mobilités internationales. Alors, ici vous voyez un workshop de médias artistiques et culturels à Véronne avec les étudiants du lycée international Médie en 2018. Alors, les mobilités internationales de crédit sont une partie, je dirais, importante de notre activité. On a en fait en 2015-2017 commencé à établir un partenariat avec l'Université des Langues du Monde de Tashkent pour la formation des enseignants de Français. Alors, l'AMIC c'est un type de programme Erasmus qui demande on va dire un certain travail en amont puisqu'il faut aller rencontrer les partenaires, établir tout un programme, rédiger un dossier. Mais, s'il est accepté, c'est vraiment un très bel outil pour pendant deux ans du coup vivre, faire vivre et vivre des mobilités enseignantes, administratives, étudiantes, dans les deux sens. Et, c'est vraiment très intéressant. Et, en fait, on a poursuivi cette coopération avec un nouveau partenaire pour 2020-2022 qui est l'Institut national des Anglais étrangères de Samarkand sur la période 2020-2022. Donc, c'est un partenariat maintenant à trois universités. Voilà, on voit ici quatre étudiants ouzbeks, justement, qui étaient là dans le cadre de cette première mobilité dont je viens de vous parler, avec nos étudiants du master médiation culturelle au Louvre, puisqu'on participait jusqu'à présent au dispositif qui vient de s'arrêter. Les jeunes ont la parole au musée du Louvre. D'autres projets en partenariat, je vais aller vraiment très très vite ici pour faire ce focus donc sur peut-être le premier, une coopération avec la China Academy of Art de Hangzhou qui est une des deux grandes écoles d'art de Chine et 6000 étudiants alors rapporté à la France quand une grande école d'art en France fait 250 étudiants c'est tout de suite alors évidemment si on la compare à une université c'est en fait c'est beaucoup plus comparable à une université et puis avec une toute petite association qui s'appelle eArt et qui forme des étudiants chinois déjà formés aux arts pendant trois ans la plupart du temps et qui veulent poursuivre leurs études en France dans une école française et donc avec eux on a monté alors sur fond propre et partagé un programme de coopération sous la forme de trois workshops en médiation artistique et culturelle là on voit l'équipe au travail avec les étudiants de notre master et les étudiants de eArt et de la China Academy of Art au musée du Zhejiang et puis en formation d'enseignants locaux alors depuis 2016 en fait on a été amené à créer donc un master MEF1 EFI enseigné en établissement francophone francophone à l'international tout d'abord au CAIR en Égypte avec les établissements scolaires partenaires pour la période 2016-2020 avec 22 enseignants diplômés et qui s'est poursuivi ensuite dans la foulée avec cette fois-ci l'AEFE l'Institut français de Tunisie à Tunis et les établissements scolaires donc partenaires avec cette fois-ci un prévisionnel on peut dire de 45 enseignants à former sur 2020-2022 alors l'origine de ce master c'est en fait une demande de l'Institut français du CAIR je reviens à son origine et puis de l'inspecteur de la zone et évidemment des établissements soucieux de de doter leurs enseignants d'une d'une formation solide pour leurs enseignants alors le master aujourd'hui en fait notre convention avec la Tunisie prévoyait que la première année ne s'adresse qu'à des master 2 master 2 fait en deux ans donc deux fois six mois et puis la COVID étant passée par là des raisons on va dire économiques et des tensions RH dans les établissements ont conduit à une situation voilà qui est un peu de renégociation aujourd'hui de comment poursuivre mais voilà pour dire que en fait tous les partenariats je pense que on en est tous très conscients sont des écosystèmes relationnels souvent à la fois très puissants et à la fois très fragiles et qu'en fait il n'est pas rare de devoir en cours de route parfois renégocier parfois les objectifs et les moyens pour y arriver voilà alors quelques mots sur nos réseaux partenaires parce que pas pour parler des nôtres mais pour parler je crois d'un mouvement que je crois voir apparaître je pense que nos INSP se sont appuyés tout au long de leur histoire sur des réseaux de partenaires et je pense que ça commence depuis l'ère des IUFM voire avant des écoles normales et puis l'ESPE et puis l'INSPE notre université intégratrice CYU a développé avec sa nouvelle politique de relations internationales son propre réseau de partenaires qu'on n'a pas encore eu le temps de découvrir de rencontrer et d'intégrer mais vous voyez par exemple sur l'écran que Eten c'est un réseau vraiment formidable européen qui est né en 88 60 institutions dans 20 pays alors European Teacher Education Network mais très vite ça a dépassé ce cadre européen et aujourd'hui c'est un réseau vraiment international le NetMeeting beaucoup plus petit réseau d'ailleurs avec beaucoup d'institutions qui sont également présentes dans Eten mais qui là un réseau beaucoup plus orienté vers les mobilités de stage peut-être que le précédent donc Utopia Avenir c'est le réseau de l'alliance CYU en cours et puis bien sûr le réseau du réseau des INSP avec les quelques projets Teacher Academy Capfeu les consortiums alors le le réseau des INSP se constitue je pense comme un réseau de pairs et de pairs partenaires mais je crois que si on revoit un petit peu chaque âge en fait de nos institutions aura apporté une strate de réseau de connexion qui nous permettent de tisser les liens qui sont absolument nécessaires pour nos relations internationales et en les enrichissant aussi et d'ailleurs un peu comme les couleurs de cet arc-en-ciel qui tout en se distinguant nettement les unes des autres composent pourtant un seul arc on peut dire alors internationalisation de la formation initiale des futurs professeurs et personnels d'éducation un enjeu majeur point d'interrogation et je dirais absolument oui assurément personne je crois n'affirmera le contraire mais on sait aussi que le diable est dans les détails et Dieu aussi peut-être si on y croit pourquoi pas mais peut-être je voudrais terminer là-dessus pour ne pas oublier le rêve et peut-être pour le garder vivant je pense qu'il ne faut rien négliger de ce qu'il rendra possible par exemple alors peut-être des points de veille je pense à avoir s'assurer que des plages calendaires continuent dans l'organisation des études soient bien aménagées sans quoi pas de mobilité possible on a vu tout à l'heure dans Carla dans ton Clara pardon Clara dans ta présentation que les mobilités courtes tu as fait une différence entre les mobilités courtes on va dire l'intensité de ce qu'elles apportent entre mobilité courte et mobilité longue voilà établir peut-être un quota minimal de mobilité annuelle alors c'est c'est peut-être curieux de parler comme ça mais je vous rappelle les 0,2% je pense que même dans une académie ou dans des académies en tension je pense vraiment qu'on peut faire mieux redimensionner peut-être les forces des bureaux des RI des INSP parce que comme je le montrais j'essayais de le montrer avec cet arc-en-ciel la multiplication des strates et des partenaires je pense que on ne peut pas considérer qu'on partait de rien et que l'INSPE est l'âge zéro je crois que c'est important on a vraiment des institutions qui sont vraiment oui ça a été dit d'ailleurs plusieurs fois ces deux jours je pense vraiment des écosystèmes qui font aussi avec leur histoire et qui doivent regarder vers l'avenir évidemment renforcer les langues vivantes et peut-être alors ça ne se traduit pas nécessairement par mais peut-être aussi par des augmentations de nombre d'heures et peut-être de diversité des langues mais aussi de créer et multiplier les occasions de les pratiquer y compris dans d'autres cours dans d'autres contextes encourager les projets interculturels valoriser les mobilités réalisées et je pense que quand je vois ton projet dans ton mémoire je me dis qu'il y a là vraiment une piste intéressante pour donner corps au-delà de ce temps d'expérience de la mobilité je ne sais pas où j'en suis sur le temps j'ai terminé presque prends le temps de conclure d'accord et j'en profite pour vous c'est un peu pas une publicité mais une annonce voilà on vient de mettre en ligne notre site internet dédié aux relations internationales et éducation artistique et culturelle puisque dans notre INSP administrativement ce service est un service commun ce dont je ne me plains pas du tout c'est vraiment je trouve ça vraiment très intéressant parce que du coup on est amené vraiment à travailler sur plein de projets ensemble et je pense que ça a du sens voilà et puis ben merci merci alors quand on a préparé cette table ronde avec Luc on s'est dit que peut-être il était enfin on avait l'objectif de ne pas forcément mettre la poussière sous le tapis et de ne pas dire que tout était simple et aisé et de laisser à penser que tout était simple et aisé donc merci beaucoup Luc de nous avoir dit la vérité et d'avoir mis en avant aussi les obstacles à cette internationalisation de la formation alors tu parlais de 0,2% on a fait un rapide calcul tout à l'heure avec Mario dans les INSPE environ 10% des étudiants partent en mobilité on peut à la fois s'en réjouir et à la fois se dire qu'on est très loin de l'objectif de c'est pour tout le monde la question de obligatoire ou pas je ne sais pas mais en tout cas c'est pour l'ensemble des étudiants tu as mis en avant les obstacles qui chez vous peut-être pouvaient empêcher ces mobilités alors il y a quelque chose qui est vraiment lié au contexte de Versailles qu'on pourrait tendre peut-être à Créteil c'est-à-dire le fait que les étudiants soient comme tu l'as dit des forces d'enseignement et que donc quand ils s'en vont ils quittent leur classe et on sait toute la difficulté des académies à remplacer ces étudiants du coup ces enseignants voilà ça c'est un premier obstacle c'est vrai qu'il y a ce dialogue avec les partenaires académiques tu as fait des propositions et nous t'en remercions et puis le deuxième problème majeur que tu as soulevé c'est celui du budget puisque tu as souvent évoqué que les projets que vous faisiez étaient pratiquement tout le temps sur le budget propre de l'INSPE et donc évidemment c'est une problématique et là aussi il y a des leviers à actionner alors c'est vrai que la prochaine intervention va nous donner des pistes et puis pour ce qui est du bureau du réseau des INSP je crois que nous avons aussi entendu le message et puis nous nous ferons peut-être évoluer nous ferons sans doute évoluer ce bureau et ce groupe de réseau international dans les INSP pour le renforcement des langues vivantes le CAPEF est une première réponse elle n'est pas c'est pas l'unique mais ça peut être une première réponse à ta proposition en tout cas merci beaucoup et je vais donc maintenant passer la main à monsieur Thierry Sébastien qui est directeur adjoint depuis 2009 de l'agence Erasmus Plus France qui est donc l'opérateur public qui met en oeuvre le volet éducation formation du programme européen Erasmus Plus pour le compte de la commission européenne sur l'ensemble du territoire national monsieur Thierry a été très impliqué dans les travaux de préparation et la déclinaison opérationnelle de la nouvelle génération Erasmus Plus 21-27 alors il va pouvoir nous en dire beaucoup plus en détail sur les nouvelles accréditations Erasmus Plus la dimension inclusion la contribution du programme à la transition écologique et durable alors tout ne va pas être abordé aujourd'hui ou encore l'inscription de la mobilité dans les parcours des élèves des apprentis ou des étudiants notamment ce qui nous concerne aujourd'hui les futurs enseignants merci monsieur Thierry c'est à vous merci beaucoup et merci de votre invitation qui m'a permis de faire mon premier déplacement depuis très longtemps j'avoue ça fait beaucoup de bien une première mobilité une première mobilité en tout cas depuis depuis un certain temps effectivement alors ce que je vous propose effectivement et dans la construction de la table ronde ça tombe plutôt bien parce que ça peut être une sorte de réponse finalement en tout cas on peut le souhaiter aux différentes difficultés dont vous nous avez fait part et alors le programme Erasmus+, que vous connaissez je pense assez bien par bien des aspects et qui est très complet en réalité moi je vais me borner ici à l'aborder sous son angle boîte à outils donc je vais vraiment essayer d'aller sur des choses qui sont hyper concrètes et de me concentrer notamment sur les nouveautés et on l'espère celles qui seraient aptes peut-être à débloquer certains points qui font encore obstacle au développement et à la généralisation on peut le souhaiter de la mobilité pour les futurs enseignants alors est-ce que ça fonctionne voilà peut-être le seul point un peu plus général on va dire ou un peu plus stratégique sur lequel il me semble important d'insister ce sont ces quatre priorités transversales du programme Erasmus+, pour la période 2021-2027 parce que c'est celle qu'on s'attend à retrouver de façon constante et j'allais dire réfléchie c'est-à-dire que ça doit faire ce ne sont pas juste des mots que l'on met dans des candidatures c'est véritablement des axes à travailler à déployer dans son contexte donc un Erasmus+, inclusif on l'a entendu revenir assez fréquemment on sait que c'est une dimension qui est importante aussi pour le réseau des INSP en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre moi depuis ce matin avec les différentes interventions ça prend donc une forme qui est assez large pour l'Union Européenne vous avez une définition des publics qui sont considérés comme faisant partie justement de cette dimension inclusion et diversité on parle souvent d'inclusion mais en fait il y a aussi le terme diversité qui est inclus de façon très pragmatique je vais y revenir juste après il y a des compléments financiers qui existent pour encourager la participation de ces publics et on a publié nous et le ministère dans une note de service publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale vous avez une liste en fait des publics qui sont concernés pour les INSP donc avec les étudiants de master ce sont notamment des étudiants boursiers sur critères sociaux échelons 6 et 7 par exemple il y a d'autres critères sur lesquels éventuellement ils peuvent répondre on a des étudiants qui sont domiciliés dans un quartier politique de la ville ils sont aussi éligibles à ce type de compléments financiers deuxième stratégie un Erasmus+, qui contribue à la transition écologique et durable donc le contexte je ne vous le refais pas c'est évidemment un sujet qui nous concerne tous et à l'échelle mondiale pour le coup comment le programme peut positivement contribuer aussi à faire évoluer les mentalités et à accompagner ce changement sociétal dont on va avoir besoin pour réussir cette transition c'est une deuxième priorité très forte un Erasmus+, qui s'inscrit dans la dimension digitale numérique là aussi dans l'enseignement supérieur ça prend une forme qui est très concrète c'est depuis le mois de juin la mise en place d'Erasmus Without Paper l'utilisation de contrats de mobilité en ligne et en fait la quasi-obligation de se raccorder à un moment donné à ce mode d'administration du programme qui devient digital et puis une quatrième priorité qu'on aborde peut-être un petit peu moins et c'est dommage mais je pense que elle va monter en puissance c'est un programme qui accompagne aussi les jeunes les moins jeunes dans la participation à la vie démocratique les valeurs de la république on en a beaucoup parlé à un moment donné c'est en fait très enfin ça s'articule parfaitement bien on va dire avec les valeurs d'ouverture de tolérance de l'Union Européenne bon voilà ces quatre priorités en tout cas il faut toujours les avoir à l'esprit maintenant on passe à la boîte à outils Erasmus Plus c'est quels pays ce sont les pays membres de l'Union Européenne les 27 et ceux qu'on appelle les pays tiers associés donc six pays associés Islande, Liechtenstein, Norvège République de la Macédoine du Nord la Serbie et la Turquie les autres c'est le reste du monde ils sont appelés pays tiers non associés mais je vais y revenir ils sont quand même ils sont quand même finalement assez associés à ce programme en tout cas ça devient des destinations qui vont être de plus en plus courantes vous noterez que le Royaume-Uni a basculé dans la deuxième catégorie donc ça c'est une nuance qui est assez importante et qui a pour certains accords de partenariat des répercussions qui sont qui sont très importantes alors on rentre un petit peu maintenant donc dans le détail de ce programme qui est structuré je le rappelle en trois actions clés on va regarder ici l'aperçu sur deux actions clés la une et la deux donc pour la mobilité des individus la deux pour les projets de coopération vous savez aussi que ce programme se structure selon ce qu'on appelle des secteurs secteurs éducatifs il y en a six l'enseignement supérieur l'enseignement et la formation professionnelle l'enseignement scolaire l'éducation des adultes la jeunesse le sport de façon peut-être un petit peu contre-intuitive la mobilité des futurs enseignants qui sont appelés enseignés dans les niveaux primaires et secondaires c'est de l'enseignement supérieur et ça c'est très clair ce sont des étudiants en master c'est de l'enseignement supérieur donc ils sont pour le programme Erasmus dans les petites cases qui s'affichent ici et qui sont enseignement supérieur alors ces cases c'est quoi pour les étudiants c'est des périodes de mobilité périodes d'études donc là où on est sur une mobilité Erasmus comme on l'entend au sens très classique on a une période d'immersion où on va étudier pendant trois mois un semestre une année complète à l'étranger c'est une mobilité qui est reconnue dans le cursus à travers le système des ECTS c'est aussi une période de stage en fait de plus en plus aujourd'hui les mobilités Erasmus sont des stages la moitié plus de la moitié des mobilités que nous finançons tout public confondu sont des étudiants sont des publics en stage pour les étudiants les stages c'est à peu près un tiers des mobilités deux mois à douze mois également donc dans une entreprise ou sur un lieu de stage qui n'est pas forcément d'ailleurs une entreprise au sens économique du terme donc ça c'est des mobilités qu'on connait il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ça sinon que la durée minimum pour la période d'études est passée de trois mois à deux mois depuis 2021 les nouveautés elles sont sur le bas et sur la droite donc la mobilité des doctorants je ne m'y arrête pas par contre les deux autres modalités on va y passer un peu plus de temps c'est les programmes intensifs hybrides et surtout la mobilité hybride je vais y revenir juste après je ne voudrais pas qu'on oublie parce que c'est essentiel la mobilité des personnels qu'il s'agisse des personnels enseignants ou des personnels administratifs c'est parce que les personnels partent qu'ils peuvent aussi eux-mêmes s'acculturer à ces périodes de mobilité convaincre leurs collègues de l'importance et de l'intérêt de ce type d'expérience et c'est vrai encore une fois des personnels administratifs mais on aura peut-être un exemple tout à l'heure si j'ai bien compris de ce type de mobilité des bénéfices qu'elle peut apporter alors vous voyez qu'on peut faire de la formation on peut se former à l'étranger mais on peut aussi enseigner et c'est dans le programme Erasmus une mobilité qui peut faire aussi de l'entrant je n'ai pas abordé ici la question de la mobilité internationale de crédit qui est une action du programme Erasmus plus qui n'a pas été mise en oeuvre au lancement en 2021 mais qu'on va retrouver en 2022 donc mobilité internationale de crédit ça redémarre à partir de 2022 avec des modalités qui seront précisées dans l'appel à proposition qui sera publié par la commission en octobre ou novembre peut-être aussi pour revenir à ce que l'on disait juste avant les mobilités dans l'enseignement supérieur sont ouvertes donc à l'UE 33 et sont également ouvertes désormais à l'international c'est à dire que sur votre contrat de mobilité là où auparavant vous ne pouviez envoyer qu'en Europe élargie on va dire vous pouvez désormais envoyer jusqu'à 20% de votre budget donc quasiment 20% de vos mobilités partout ailleurs dans le monde donc ça vient en complément des possibilités offertes par la mobilité internationale de crédit mobilité hybride alors effectivement on a peut-être ici un sésame pour la mobilité des étudiants de MasterMEF pourquoi ? parce que la durée minimum peut s'établir à 5 jours de 5 à 30 jours c'est à dire que la mobilité hybride autorise le recours à la mobilité dite courte qui va de 5 à 30 jours et peut aussi fonctionner évidemment avec une mobilité classique de 2 à 12 mois pas de mobilité entre 1 mois et 2 mois en tout cas 5 à 30 jours 2 à 12 mois c'est une mobilité qui doit être reconnue inscrite aussi dans un parcours au minimum 3 ECTS et évidemment davantage en fonction des accords interinstitutionnels ça peut être une mobilité d'études ou de stages et hybride parce qu'elle combine donc une période de mobilité physique classique avec une composante virtuelle la composante virtuelle n'est pas particulièrement définie ce qui est certain c'est qu'on ne parle pas ici de quelques échanges de mails pour dire j'ai fait du virtuel et qu'il doit y avoir une valeur ajoutée européenne alors on pourra en reparler si vous voulez mais dans le cas spécifique des MasterMEF il peut quand même y avoir un intérêt à aller regarder du côté d'un outil que vous connaissez sans doute qui s'appelle eTwinning et qui prévoit d'ores et déjà des dispositions pour les futurs enseignants là il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant même sûrement quelque chose d'intéressant à creuser je pense qu'il y a vraiment ici une opportunité pour déployer de façon beaucoup plus importante la mobilité des futurs enseignants compte tenu des contraintes liées à la maquette si je comprends bien de formation le programme intensif hybride je ne vais pas m'y attarder vous retrouverez ça dans le diaporama qui vous sera fourni on est plus ici sur un mode projet on a obligatoirement trois établissements il faut imaginer en fait un point d'atterrissage qui est par exemple le souhait d'avoir des étudiants des enseignants autour d'une thématique qu'ils auront partagé de manière virtuelle pendant une partie de l'année et on les imagine se retrouver pendant l'été sur trois semaines autour d'une thématique de l'éducation au développement durable par exemple donc ça c'est fait pour ça les programmes intensifs hybrides mais je ne suis pas certain que ce soit l'outil idoine pour la généralisation de la mobilité des futurs enseignants d'un point de vue concret mais là je crois que je ne vous apprends rien il y a deux modes d'accès au financement soit via votre université de rattachement qui dispose d'un contrat qui a vraisemblablement déposé mais c'est même certain à déposer des demandes de financement en 2020 à déposer en 2021 redéposera en 2022 et donc c'est sur ce contrat là que vous allez avoir votre contingent de mobilité l'autre possibilité c'est de vous organiser en consortium vous avez un organisme qui porte un consortium qui n'est pas forcément d'ailleurs un établissement d'enseignement supérieur il n'a pas à être charté par contre les organismes d'envoi donc composantes des universités INSP doivent elles avoir une charte via leur université pour pouvoir utiliser les financements donc ça c'est vraiment des choix qui sont pour le coup qui ne relèvent pas du programme mais sachez que ces deux possibilités existent voilà pour la mobilité je vous propose une incursion maintenant sur les projets de coopération l'action clé 2 du programme alors on retrouve dans l'action clé 2 en fait de très nombreuses possibilités certaines on va dire qui sont très largement accessibles d'autres qui sont qui relèvent un peu plus de l'excellence on va dire vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle les partenariats de coopération donc ça ce sont des projets on est en mode projet là pour le coup ce sont des projets qui peuvent porter sur tout un ensemble de thématiques en ayant toujours à l'esprit ces 4 priorités transversales que je développais le minimum c'est 3 organismes de 3 pays programmes ça dure de 12 à 36 mois le financement peut aller de 100 000 à 400 000 euros ça dépend de votre ambition ça dépend de ce que vous prévoyez de faire alors l'intérêt peut-être et la nouveauté c'est que à partir de 2022 on est sur un financement qui est forfaitaire on ne réclamera plus on n'est plus à l'europrès on ne réclamera plus en fait les pièces justificatives des contrôles pourront intervenir attention ce n'est pas un open bar non plus des contrôles pourront intervenir donc il faut quand même pouvoir justifier de la réalité de l'action qui aura été réalisée mais tout ça sera surtout vérifié à la candidature vous devrez démontrer que vous avez besoin de 100 000 euros ou de 200 000 de 150 000 ou de 400 000 pour réaliser l'action si l'action est réalisée on estimera que c'est que la subvention était bien calibrée le dépôt des candidatures la prochaine dépôt ça devrait être en mars 2022 là aussi ça sera précisé à la publication de l'appel à proposition voilà un exemple de projet de coopération le projet Spiral vous le connaissez probablement donc je vais passer tout de suite au clou du spectacle les académies Erasmus Plus des enseignants donc ça c'est une nouveauté du programme et je pense que tout le monde l'a bien compris c'est une vraie priorité pour le coup au niveau politique au niveau stratégique l'idée c'est d'avoir un réseau d'organismes de formation initiale et de formation continue ces deux dimensions doivent être présentes dans les académies Erasmus Plus vous le voyez au budget aussi que ce sont des projets qui sont vraiment stratégiques 1,5 million d'euros par projet c'est exceptionnel en fait on retrouve ça très rarement dans le programme Erasmus on voit bien qu'il y a il y aura très peu d'élus sur cette action là et l'idée c'est vraiment de faire naître des réseaux structurants à l'échelle européenne donc il s'agit tout à la fois de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant c'est peut-être pas le seul pays en Europe à avoir une problématique par rapport à ça de faire monter en qualité et aussi les formations qu'il s'agisse des formations initiales continues on a vu à travers les différentes interventions ou à travers les exemples ici qu'il y avait peut-être matière à continuer à s'améliorer renforcer évidemment la dimension européenne établir des partenariats qui soient solides encore une fois pérennes donc structurants et puis il y a la question de l'innovation aussi pédagogique le fait d'échanger avec des partenaires à l'étranger de ce point de vue là est toujours extrêmement enrichissant c'est vrai pour une mobilité individuelle à l'échelle individuelle c'est vrai à l'échelle d'une institution aussi lorsqu'elle sait organiser ses échanges avec ses homologues voilà une dernière action aussi mais là je ne vais pas non plus rentrer dans le détail l'action Jean Monnet pour la formation des enseignants sur des sujets relatifs à l'Union Européenne Jean Monnet c'est vraiment une action ou un ensemble de financement qui est destiné à renforcer le sentiment d'appartenance la connaissance de l'Union Européenne donc ça peut être un outil qui est tout à fait intéressant à activer à un moment donné sur encore une fois sur cette dimension cette dimension qui est liée au fait qu'on appartient au même ensemble en fait qui s'appelle l'Union Européenne voilà je crois que c'est tout et évidemment on pourra prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez merci merci oui ce que je vous propose c'est qu'on puisse prendre un temps juste après l'intervention des quatre membres de cette table ronde pour pouvoir poser des questions je pense que vous en avez moi j'en ai sinon en tout cas merci monsieur Thierry de cette présentation cette boîte à outils telle que vous l'appelez est très riche pour nous alors sachez que les INSP sont les experts du bricolage au sens noble du terme au sens noble du terme ce que vous nous avez proposé ouvre des perspectives effectivement comme vous le savez la dimension stage est revue dans notre nouveau MasterMEF avec la possibilité d'avoir des stages notamment en première année sur des temps plus longs on va avoir des stages d'observation et de pratique accompagnée en Master 1 de 8 semaines 6 semaines à force de dédoutes 6 semaines 6 semaines voilà 6 semaines alors c'est vrai que suivant les organisations des INSP ça peut varier ça peut être 2 semaines 4 semaines 3 semaines 3 semaines en tout cas notamment la mobilité hybride va nous permettre peut-être d'actionner ce levier là parce que c'est vrai que passer de 3 mois à 2 mois c'est bien mais pour nous c'est pas encore le format adapté donc voilà pourquoi la mobilité hybride nous intéresse tout particulièrement et peut-être on pourra revenir avec les collègues ici sur des questions peut-être un petit peu plus techniques notamment sur des exemples de ces activités virtuelles qu'on peut interroger et puis sur les teachers d'académie je pense aussi qu'il y aura certainement des questions en tout cas voilà merci pour cette boîte à outils qui encore une fois va nous outiller encore mieux et autant vous dire qu'on va savoir quoi en faire merci beaucoup il est temps de passer la parole à la troisième intervenante qui est madame Sabine Lopez on a beaucoup parlé des mobilités étudiantes enfin plus particulièrement pardon des mobilités étudiantes là on va avec madame Lopez peut-être glisser un peu plus sur la mobilité des enseignants alors madame Lopez est directrice des projets au sein de l'agence universitaire de la francophonie la direction des projets a pour mission de renforcer les capacités d'action de l'AUF la direction mobilise autour de projets et dans le cadre de réponses à des appels à projets d'offres internationaux différents acteurs mais madame va nous en parler un petit peu plus madame Lopez est aussi chargée du suivi des relations avec l'institut de la francophonie pour l'éducation et la formation de l'organisation internationale de la francophonie notamment pour le copilotage de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres et puis on va notamment et surtout parler dans l'intervention de madame Lopez du programme apprendre appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources qui s'intéressent principalement aux pays d'Afrique subsaharienne francophone et puis projets ambitieux auxquels le réseau des INSP est associé c'est à vous madame merci bonjour et merci moi aussi je suis ravie d'être là première sortie aussi post-confinement heureusement qu'on l'a organisé oui donc bravo j'ai essayé de lancer en appuyant sur les flèches la flèche de droite la flèche de droite voilà oui donc je suis allée j'ai trop appuyé là oui d'abord donc quelques mots sur l'agence universitaire de la francophonie on se sigle les familiers mais on ne sait pas toujours ce que fait ce réseau notre collègue nous a insisté sur la notion de réseau de partenariat et c'est vraiment un terme très très important pour l'AUF donc l'AUF est une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'innovation ça n'apparaît pas d'une part donc c'est une agence qui regroupe plus de 1000 universités partout dans le monde universités écoles réseaux etc utilisant la langue française je nuancerai ce sont des structures parce que vous voyez que ces structures sont dans 119 pays on ne parle pas français dans 119 pays au monde donc ce sont essentiellement des structures qui adhèrent aux valeurs portées par la francophonie des valeurs qu'on a retrouvées présentées dans toutes les interventions que j'ai entendues jusque là soutenues par l'Europe également inclusivité durabilité partenariat bien sûr numérique etc on retrouve exactement les mêmes enjeux qui correspondent aussi aux objectifs de développement durable auxquels on essaye tous d'apporter à notre niveau une petite participation donc un réseau un réseau qui fonctionne justement dans la solidarité le partage des connaissances et le développement la co-construction de projets essentiellement orientés vers le sud ça c'est aussi une prise de un choix stratégique important elle est donc par ailleurs ça c'est la deuxième jambe de l'AUF elle est opérateur de l'enseignement supérieur et de la recherche du sommet de la francophonie de ce point de vue là elle est chargée de développer des projets des programmes internationaux structurants qui ont un impact régional national donc elle est à la fois dans une démarche de partage au niveau international mais en même temps c'est une agence qui a une particularité elle est très localisée l'international n'est pas orthogonale à la localisation à la territorialisation elle est organisée en dix directions donc deux directions en Europe une à Bruxelles une à Bucarest donc Europe de l'Ouest Europe centrale orientale des directions en Afrique Maghreb Afrique subsaharienne Afrique de l'Ouest Afrique centrale et Grand Lac océan indien mais aussi Amérique Amérique du Nord Amérique du Sud Amérique centrale Caraïbe et Asie Pacifique donc on recouvre à peu près tous les continents avec justement des équipes locales qui accompagnent le développement de projets de projets co-construits avec des acteurs locaux avec de l'expertise locale pour pouvoir justement partager des savoirs et évoluer ensemble vers ces objectifs qu'on partage globalement tous donc ça c'était important à dire donc le terme de francophonie recoupe au-delà de évidemment de la langue française comme vecteur de communication aussi une ouverture à des valeurs et c'est une francophonie ouverte plurilingue les réflexions sur l'enseignement bilingue précoce ou développée est fondamentale alors notre mission voilà francophonie solidaire engagée pour le développement ce ne sont pas que des mots ça se réalise à travers des vraiment des projets concrets trois grands défis qualité de la formation de la recherche la gouvernance universitaire insertion professionnelle et employabilité des diplômés ça aussi le rôle sociétal de l'enseignement supérieur est vraiment marqué on en a parlé cet après-midi l'ancrage territorial les liens avec l'écosystème sont fondamentaux pour le développement le rôle d'acteur économique social et culturel des institutions d'enseignement supérieur est très très important donc on travaille à ce niveau là aussi et bien sûr le développement global les grands enjeux sociétaux etc alors notre méthode de travail comme je vous le disais tout à l'heure des projets structurants impact pour une amélioration concrète de l'enseignement supérieur donc solidarité entre les établissements Sébastien Linden parlait de compétition compétitivité oui certes on n'est pas naïf mais on peut aussi partager partager des expériences partager des savoirs ça enrichit également et ça permet aussi d'être compétitif donc des projets qui transforment concrètement le système éducatif système éducatif au sens large on ne peut pas on ne peut plus considérer l'enseignement supérieur vous êtes bien placé pour le savoir au niveau des INSP sans tenir compte de tout un continuum qui va de l'éducation pré-scolaire à l'éducation post-bac c'est un continuum la notion également de formation initiale formation continue elle est fondamentale donc les équipes partagent leurs compétences leurs connaissances du terrain pour la conception et le suivi de projet j'insiste là-dessus n'hésitez pas à contacter l'AUF pour vous accompagner dans des démarches pour construire des projets que ce soit des projets financés par l'Europe par exemple on a beaucoup de projets de type MIC ou Ex-Tempus comment ils s'appellent pas de temps les Tempus Capacité Billig et puis bon Horizon 2020 aussi Horizon Europe la direction générale des partenariats finance pas mal de projets aussi donc au-delà de la des directions classiques européennes ces directions-là financent aussi des projets autour de des problèmes liés à la démocratie à la migration etc là aussi donc c'est un un message n'hésitez pas à vous appuyer sur l'AUF la plupart des universités auxquelles vous êtes rattachés sont membres donc on 3 a des services offerts nous avons une soixantaine de campus connectés partout dans le monde on parlait tout à l'heure à table du campus connecté développé avec le maestri au Liban qui a permis à des étudiants libanais qui ne pouvaient pas profiter de mobilité de pouvoir quand même suivre des formations face aux hybrides en Afrique subsaharienne bien sûr quand on sait quels sont les problèmes de connectivité et des des écarts du gap numérique qui se creuse avec la pandémie etc alors un focus sur l'un des projets qui me semblait être le plus en adéquation avec la réflexion sur l'internationalisation des INSP apprendre apprendre acronyme comme vous l'avez dit Elsa sur appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources donc c'est un programme qui est développé qui a été lancé en 2018 c'est un financement de l'agence française de développement qui se déploie sur 26 pays d'Afrique subsaharienne plus le Liban et Haïti l'objectif de ce programme accompagner les ministères dans la conception et la mise en oeuvre de stratégies d'accompagnement professionnel des enseignants accompagnement professionnel à tous les niveaux au niveau des structures même ministérielles des directions sectorielles mais aussi des conseillers pédagogiques du corps de l'inspection des directions d'établissements etc accompagner la transformation de la culture professionnelle de la supervision pédagogique là aussi important de considérer cet accompagnement qui n'est pas uniquement une évaluation sanction co-construire là aussi des communautés de pratiques et de recherches pluridisciplinaires on a parlé tout à l'heure de transversabilité etc etc des approches intégrant à la fois les disciplines les langues la culture évidemment les capacités en ingénierie de formation des ministères en création de ressources pour l'éducation primaire et secondaire donc un programme construit en trois composantes appuyer premièrement les systèmes éducatifs nationaux avec des plans de travail annuels construits avec les ministères deuxième composante en organisant essentiellement oui je vais être plus concrète des ateliers de formation sur place faisant intervenir des acteurs du nord du sud en mélangeant l'expertise en essayant de maintenir des équilibres et en rendre l'objectif étant d'autonomiser au maximum ensuite les structures avec lesquelles on a travaillé donc renforcer la recherche francophone en éducation la réflexion sur la formation ne peut se dispenser d'une réflexion d'une réflexivité par rapport à ces pratiques et donc l'AUF à travers ce programme lance régulièrement des appels à projets de recherche en éducation donc monsieur Cotron ici présent participe activement à la réflexion sur les thématiques de ces appels le prochain étant consacré à l'entrée et au maintien dans le métier bon c'est pas encore totalement défini mais c'est l'orientation principale et la troisième composante c'est le développement à nouveau d'une recherche d'une plateforme pardon partenariale fondamentale comme on l'a dit tout à l'heure le réseautage la structuration des différents acteurs on est beaucoup plus efficace quand on y va ensemble et le réseau des INSP est depuis la première heure participant très actif de cette composante là donc on a actuellement une vingtaine d'institutions qui participent au projet je vous en ai mis quelques-uns c'est plus large que ça oui on a des universités aussi et différents acteurs locaux d'Afrique subsaharienne que j'ai pas pu lister j'ai essentiellement fait référence aux acteurs français internationaux la formation initiale des enseignants est un enjeu de premier plan un groupe de travail un groupe de travail d'expertise se penche particulièrement sur cet aspect là donc la collaboration avec le réseau des INSP est très riche elle se traduit de différentes manières des missions d'expertise j'en ai cité j'ai cité le Liban par exemple pour la formation de conseiller pédagogique l'animation d'ateliers de formation par des spécialistes identifiés dans le réseau vous parliez tout à l'heure de l'INSPE de Versailles on a travaillé avec le laboratoire Bonheur Laurent Janin autour du MOOC Certis pour permettre aux étudiants aux enseignants de pouvoir valider une certification dans le domaine Détis qui connaît un grand succès des groupes thématiques de réflexion une réflexion sur la recherche au sens large mais une recherche action très important donc le groupe thématique dont je vous ai parlé articulation pratique théorie théorie pratique professionnalisation du corps des formateurs référentiel de formation en intégrant les données de la recherche c'est un programme qui insiste justement de valoriser aussi le travail à l'international des INSP donc je lance donc à nouveau un appel n'hésitez pas à manifester votre intérêt pour participer au programme apprendre que ce soit dans le cadre d'organisations d'ateliers de plans de travail mais aussi le colloque séminaire appel à projet le prochain sera lancé donc en octobre 2021 les équivalents des ITSP en Afrique subsaharienne que sont les ENS les ENI sont très demandeurs de collaboration structurée de partage on parlait de jumelage quand on a évoqué l'approche territoriale ça aussi il est très important de construire et cette construction ne se fait pas en deux jours on crée des réseaux on crée de la confiance on crée du partage donc n'hésitez pas à vous investir dans le programme apprendre il existe encore d'autres programmes que je ne vais pas développer et il a évoqué tout à l'heure IFADEM là c'est un travail conjoint avec l'OIF sur la formation des maîtres mais ciblés davantage enseignants et non pas formateurs de formateurs on a aussi des programmes de bourse dans les différents pays on s'articule avec du financement à la fois local puisque l'AUF propose lance des appels à projets aussi en tant que bailleurs mais s'associe à la commission européenne aux différentes banques de développement dans les pays pour avoir des financements qui permettent de construire de développer des projets structurants et impactants à l'échelle régionale pour la visibilité et pour la reconnaissance de toute cette activité voilà merci pour votre attention merci madame Lopez je vais pas prendre beaucoup de temps juste vous dire que les valeurs que vous portez nous les partageons notamment celle de la solidarité au service de la transformation du ou des systèmes éducatifs cette présentation était vraiment importante je pense qu'il faudra qu'on la relaie un peu plus fortement dans une plénière prochaine au niveau des directeurs d'ISPE je vois que Mario a eu la même idée mais la même idée que moi parce que sans nul doute ce programme va fédérer les INSP plus largement peut-être que ça ne l'est actuellement nous nous retrouvons dans évidemment beaucoup beaucoup d'enjeux que vous proposez ici alors nous avons commencé par les chargés de mission des relations internationales nous allons terminer avec un chargé de mission relations internationales je vous présente Frédéric Castel qui est référent en relations internationales à l'INSPE de Reims son directeur est parti il ne veut même plus l'écouter le revoilà Frédéric est agrégé de mathématiques il a été à l'origine dès 2008 d'une collaboration entre l'université de Reims Champagne-Ardenne et d'une université pédagogique il vous dira le nom en Russie je n'arrive pas à le prononcer après avoir enseigné au Gabon au début de sa carrière les questions didactiques et d'éducation comparées ont toujours été au coeur de ses préoccupations il occupe depuis le 1er septembre 2013 la fonction de directeur adjoint de l'INSPE et donc INSPE de l'Académie de Reims et en plus est en charge des relations internationales à ce titre il va aussi nous en parler il est responsable d'un tout nouveau DIU qui verra le jour à la rentrée 21 en collaboration avec nos collègues de l'INSPE de Strasbourg qui s'appelle enseigner à l'étranger merci beaucoup merci beaucoup Elsa je commence oui par les remerciements bien entendu d'usage mais aussi de coeur de m'avoir invité Elsa Mario et Thierry et Sébastien l'équipe de pilotage voilà merci de m'avoir invité quand on m'a invité j'ai dit j'espère que ce sera la première journée parce que c'est plus facile de parler au début et après on est décontracté on m'a dit non ça sera la deuxième j'ai dit j'espère que ça va être au début de la deuxième journée on m'a dit non ça sera la dernière table ronde j'ai dit j'espère que je serai le premier à parler de la dernière table ronde et voilà cette table ronde s'appelle conclusion et lourde responsabilité d'autant plus qu'on a eu une introduction de qualité de valeur qui nous a fait rêver je promets pas être à la hauteur du rêve mais un miracle est toujours possible je voulais aussi remercier c'est important la technique plusieurs intervenants ont pris la zapette le micro est-ce que ça marche etc en fait on n'a rien à demander on appuie on parle et tout fonctionne tout de suite il y a un travail remarquable technique c'est jamais facile et je le dis c'est vrai pour nous la salle on est dans un confort remarquable mais aussi pour les gens qui sont à distance donc voilà merci beaucoup aux gens qui sont dans la régie c'est un gros gros travail qui est fait et bien sûr à l'ensemble de l'équipe de l'INSPE de l'île-aux-de-France bien je vais en venir donc sur sur l'intervention alors j'ai un peu enlevé le mot conclusion parce que je trouvais que c'était trop de responsabilité pour moi la dernière table ronde s'appelait perspective et conclusion alors je vais m'appuyer un peu sur l'existence certes je vais quand même essayer de développer des perspectives alors je vais les développer au travers de ma visière d'un INSP en particulier celui que je connais celui de l'académie de Reims voilà en faisant quelques focus mais en essayant d'élargir et là pour parler des perspectives par rapport à des propositions des idées qui ont été émises durant ces deux jours finalement c'est bien de passer à la fin je peux piquer les idées des autres et puis proposer de m'appuyer parfois sur quelques propos qui ont pu être tenus et qui à mon avis font partie des perspectives intéressantes mais je vais quand même commencer par je lisais par l'existant alors l'existant c'est donc notre INSP je ne le détaille pas autant que Luc l'a fait pour l'INSP de l'académie de Versailles c'est un INSP qui est aussi très grand mais pas pour les mêmes raisons nous c'est grand au sens géographique au sens étendu bien sûr beaucoup plus simple une seule université de rattachement l'université de Rhin Champagne-Ardenne mais 5 sites et 5 sites qui sont si on va du nord des Ardennes ça suit évidemment la région l'ex-région Champagne-Ardenne et si on va du nord des Ardennes près de la Belgique au sud de la Haute-Marne près de pas loin de Dijon on est sur plus de 4 heures de route donc c'est quand même une académie très étendue et qui comporte 5 sites je m'en arrêterai là de la présentation donc Charleville Reims Chalon Troyes et Chalon avec évidemment une structure très différente des sites beaucoup plus urbains des sites beaucoup plus ruraux donc voilà des contextes assez différents donc au sein de notre INSP sur l'existant donc avant de parler de l'avenir nos relations internationales reposent je le pense sur des partenariats très solides peut-être moins nombreux que d'autres au SINSP plus gros en termes d'étudiants mais des partenariats très solides j'en veux pour preuve peut-être juste citer deux partenariats celui avec l'UQAT l'Université du Québec en Abitibite et Miskamingue on est spécialisé dans les noms imprononçables dans nos partenaires personne d'autre n'ont voulu on les a pris non je plaisante parce que ce sont des partenaires très précieux et d'une richesse incroyable donc ça fait plus de 25 ans que nous travaillons avec Juan Randa en Abitibite et Miskamingue donc ça c'est un de nos partenariats très forts et je salue Sophie qui est ici et qui prend le relais sur ce partenariat et puis un deuxième partenariat qui a 13 ans 14 ans d'existence Elsa n'a pas voulu donner le nom mais c'est avec l'Université Pédagogique de Naberéginie-Tchelny au Tatarstan dans la Fédération de Russie oui oui on se spécialise je vous redis pas donc voilà cette université aussi ça fait plus de 13 ans qu'on travaille avec et on en parlait avec monsieur tout à l'heure c'est aussi des terres d'expérimentation ces deux universités ce sont des terres j'y reviendrai par rapport aux obstacles que Lucas soulevait évidemment mais ce sont des terres des partenaires avec lesquelles on a pu expérimenter des choses un peu fortes y compris ces fameuses mobilités de semestre mobilités d'études qui sont pas toujours faciles à mettre en place pour des raisons qui ont été bien exposées les tensions RH dans les académies mais aussi la place du concours j'y reviendrai tout à l'heure le changement de la place du concours va sans doute donner un nouveau rythme à ces mobilités plus longues mais voilà avec le Québec on a déjà eu six étudiants sur des semestres complets entrant et sortant avec plutôt des réussites des réussites dans le master c'est sûr mais aussi des réussites au concours c'est une des questions que vous m'avez posées sur mais est-ce qu'ils réussissent quand même au concours la réponse est oui en proportion à peu près autant que ceux qui ne sont pas partis un semestre entier et puis avec la Russie plus récemment encore là cette fois-ci avec le Québec c'était hors programme Erasmus avec la Russie l'Ambergini-Chain-Lys et avec UNMIC dont on a parlé une mobilité internationale de crédit et on a fait une première expérimentation aussi d'échange huit étudiants entrant cinq étudiants sortant qui étaient partis pour bien se dérouler malheureusement le 17 mars 2020 nous avons dû l'interrompre et organiser des rapatriements en urgence voilà comme vous tous comme vous toutes et tous bien entendu sur cette période donc voilà on a je pense je pourrais citer d'autres partenaires bien entendu en Allemagne en Roumane mais je fais le focus j'ai choisi de faire un focus sur ces deux anciens je pourrais même dire que même si l'objet ici c'est pas la recherche que ces partenariats peuvent aller plus loin on a avec Nabergini-Chain-Lys une thèse qui est en train de se mettre en place en co-tutelle autour des questions de la formation des enseignants en l'occurrence la question des simulateurs informatiques de classe dans la formation des enseignants et voilà donc on a on a une thèse ce partenariat là qui date d'il y a 13 ans est en train de déboucher sur le démarrage d'une thèse bilingue et en co-tutelle donc voilà les partenariats peuvent être des richesses et on a bien deux partenariats solides parmi les forces qu'on avait j'essaie de de pas trop traîner parce que des questions me semblent importantes aussi parmi les richesses qu'on avait donc dans l'existant déjà avant et dès la création des MasterMEF nous avions réussi à obtenir de la part des équipes qui ont composé travaillé sur les maquettes d'obtenir tout le temps une présence d'un EC d'éducation comparé voilà en M1 une vingtaine entre 20 et 30 heures suivant les années et les maquettes c'est pas rien ça permettait à tous nos étudiants ça fait que tous nos étudiants en Master 1 premier degré pardon c'est pour le parcours premier degré mais tous nos étudiants en Master 1 premier degré ont eu une formation d'au moins 20 heures en éducation comparée qui a permis de travailler sur plusieurs points mais aussi parce que et on va le voir sur la suite on est vraiment dans une dynamique de professionnalisation des parcours et c'était déjà le cas parce que ça permettait de préparer les mobilités aussi mobilités courtes de stage mais ça permettait de préparer les mobilités pour ceux qui souhaitaient partir donc ça c'est un deuxième point d'appui des partenaires solides cette EC d'éducation comparée qui nous a mille pieds à l'étrier une équipe forte avec plusieurs strates donc je suis ça a été dit merci Elsa directeur adjoint de l'INSPE en charge des relations internationales qui pilote qui fait le suivi de pilotage sur ces questions là mais aussi une chargée de mission spécialement RI qui fait un travail remarquable alors je vais parler au pluriel puisque toutes les deux sont présentes Sophie merci Sophie Rodin merci Michel Madiot voilà c'était d'abord Michel et puis on est dans une année de transition parce que Michel va faire valoir elle le mérite ses droits à la retraite d'ici un an et donc Sophie est là pour le passage de témoin donc on a vraiment une équipe forte auquel on rattache suivant les contextes et suivant les besoins plusieurs enseignants-chercheurs parce qu'ils sont spécialistes d'interculturalité parce qu'ils ont des compétences en FLE etc suivant voilà donc on a on a un cercle dynamique assez fort et puis bien sûr il se trouve que depuis un peu plus d'un an maintenant Thierry Philippot notre directeur est aussi très attaché à cette question puisqu'il a rejoint aux côtés de Mario le groupe au sein du réseau des INSP pour piloter le groupe des référents RI et puis dernier point d'appui c'est le Cap Feu on n'est pas les seuls bien entendu mais nous avons été parmi les 8 INSP les 8 premiers à expérimenter le Cap Feu il y a deux ans l'année dernière l'année universitaire dernière l'expérimentation a été prolongée évidemment les contextes n'étaient pas simples pour une généralisation donc à nouveau expérimentation cette année cette fois-ci on est passé à 11 je crois 12 pardon donc 12 INSP expérimentateurs et l'idée étant de généraliser dès la rentrée prochaine donc voilà les points forts peut-être nous avons des points faibles aussi évidemment je je vais en citer une parce que j'ai dit que je m'appuierais aussi sur les sur les propos qu'on a eus et je pense à ma collègue Hélène Damien qui citait que dans un de ses parcours de master il y avait 40% des enseignements en langue anglaise c'est remarquable et ça par exemple on ne sait pas le faire on ne sait pas le faire à cette hauteur là on y travaille on y réfléchit mais on est bien loin d'un taux de 40% donc voilà ça fait partie des choses quand je disais qu'on pique qu'on essaie de piquer un feu les idées aux autres ou en tout cas qu'on les regarde avec des yeux admiratifs c'est pour pour essayer de s'en inspirer donc ça c'était mon premier point je choisis de ne pas mettre beaucoup de de discours sur les diapositives j'espère que vous m'en porterez par rigueur le deuxième point c'est pour arriver quand même parce que c'est bien beau de parler du passé mais il faut parler des enjeux nouveaux dans les enjeux nouveaux plusieurs là aussi ont été cités il y en a un dont on a finalement pas tant parlé que ça et qui pour moi pour nous à l'INSPE de l'académie de Reims c'est important c'est l'histoire du continuum c'est l'histoire du continuum parce qu'on a beaucoup parlé des mobilités des mobilités en master mais il se trouve que c'est important aussi pour nous de concevoir et je parlais aussi d'individualisation des parcours de formation c'est important en fait pour nous de concevoir ces mobilités y compris si elles arrivent en master dès la licence alors ça c'est quelque chose qui est nouveau pour nous par la force des choses puisque nous avons une licence sur l'éducation que depuis 3 ans depuis 3 rentrées je crois donc voilà c'est nouveau on n'avait pas pas de licence au sein de l'inspect avant maintenant on a une et on tient à mettre cette question de la mobilité sur la table dès la licence 1 dès la licence 1 commencer à travailler autour de l'éducation comparée comme j'en ai parlé ce qu'on faisait avant seulement en master 1 puisque nous n'avions pas de licence peut-être qu'on peut imaginer alors je dis des choses qui ne sont pas encore complètement écrites arrêtées mais ce sont des parcours possibles que dès la licence 2 on monte on commence à travailler sur un projet de mobilité pourquoi pas avec une hybridation que là sur la licence 3 ça se poursuive sur un stage de 3 à 4 semaines dans un dans une université partenaire pour commencer à voir et à regarder autour des comparaisons pour déboucher pourquoi pas au premier semestre du M1 sur une mobilité cette fois-ci de semestre une mobilité d'études avec validation de CTS voilà on peut vraiment imaginer quelque chose qui irait sur une montée en puissance ce qui pour nous n'était pas possible avant puisque une fois encore nous ne formions qu'au master donc on récupérait des étudiants que nous ne connaissions pas à l'entrée du master 1 il fallait vite préparer une éventuelle mobilité sachant qu'en plus il y avait un concours à la fin du master 1 c'était pas dans la préoccupation première donc nous avions cet obstacle là et nous sommes vraiment en train de travailler sur cette question de continuum on s'appuie aussi ça a été cité sur un DU donc un diplôme interuniversitaire avec l'INSPE de Strasbourg alors c'est c'est assez récent puisque c'est à 14h j'ai dû m'absenter en début d'après-midi pour défendre le dossier devant la CFVU de l'université ça n'a pas été dur de le défendre fort heureusement et donc voilà on sait maintenant qu'il est adopté un DU autour de l'enseignement à l'international qui répond à une demande à une demande forte à une demande forte on le savait de collègues à l'étranger lors de je pense notamment avec Michel et Thierry lors d'une de nos missions à Bucarest juste avant qu'on ne puisse plus voyager nous avions rencontré des collègues du lycée français et on sait qu'il y avait un besoin pour ces collègues à l'étranger de s'acculturer et de travailler avec les systèmes éducatifs français autour du plurinéguisme de l'interculturalité mais aussi et ça on s'y attendait peut-être moins mais dans nos candidatures il y a aussi beaucoup d'enseignants qui sont actuellement en France et qui en tant que formation continue finalement souhaitent vivre ce DIU pour aller plus loin dans leur projet de carrière donc ça c'est un nouvel enjeu on est heureux de le mettre en place évidemment autre enjeu il y a la généralisation du cap-feu j'en ai parlé dans l'existant c'est renforcé évidemment dans les nouveautés au-delà de notre INSP les points qui sont importants dans ce que j'ai pris comme idée durant ces deux jours ou en tout cas sur lesquels on va continuer à s'appuyer c'est le travail et moi j'y crois fort ça a été beaucoup dit le travail en réseau le réseau des INSP est à mon avis quelque chose qui est un vrai point d'appui les INSP n'ont aucun intérêt à travailler seul aucun intérêt à ne pas regarder les partenaires et le travail en consortium par exemple est une plus-value évidente j'en veux l'exemple si je dois en prendre qu'un qui a été développé par Hélène par la même Hélène Hélène de Poitiers qui a dû aller prendre son train mais autour du Mexique le projet autour du Mexique est quelque chose de remarquable est rendu possible grâce au travail en réseau et au réseau des INSP voilà on essaie de travailler sur différents points qui permettront aussi de reconnaître l'expérience je n'ai que 5 points je vous promets et j'en arrive au troisième vous voyez on est presque à mi-parcours c'est sur les nouvelles formes les nouvelles formes alors les nouvelles formes évidemment c'est l'hybridation je vais y revenir c'est aussi le distanciel pourquoi pas complet nous avons un parcours de master dans la mention PIF pratique et ingénierie de la formation pardon c'est pas très joli sinon dans cette mention nous avons un parcours qui s'appelle l'IEFUN qui est en lien on a finalement beaucoup parlé du Liban ces deux jours et j'y reviendrai aussi à la fin mais là on a un parcours de l'IEFUN qui est monté en lien avec le centre pédagogique classalien libanais le CPLL qui nous permet parmi nos étudiants inscrits de former 3 à 4 étudiants à peu près par an du Liban au sein de ce master là qui est complètement à distance bien entendu d'autres étudiants s'y inscrivent et nous avons fait Thierry a fait la première remise des diplômes à distance avec nos collègues libanais c'était un moment fort et assez émouvant c'était intéressant d'autre part le directeur du CPLL intervient en tant que vacataire dans ce le directeur libanais bien entendu du CPLL intervient en tant que vacataire dans ce master donc on est vraiment dans la construction d'un diplôme partenarial donc ça on va continuer je parlais enfin on parlait l'agence Erasmus en parlait des mobilités hybrides c'est important et c'est un outil à saisir là aussi j'ai bien entendu ce qu'a dit notre collègue toujours Hélène Damien au sujet d'e-twinning ce que vous avez relayé aussi on sait maintenant qu'il y a des exemples qu'il y a des exemples forts on connaissait bien entendu à l'inspect de l'académie de Reims un e-twinning mais on va continuer à s'appuyer dessus et puis parmi les mobilités hybrides qu'on peut imaginer ce sont ce sont des mobilités qui vont être préparées alors on appelle ça des tandems on est en train de les mettre en place dès la rentrée avec l'Allemagne la Roumanie je regarde les chers j'émission si j'en oublie et les Etats-Unis à Mécone voilà aux Etats-Unis donc l'idée de cette mobilité hybride c'est de proposer des tandems d'étudiants qui commencent à travailler ensemble en amont de la mobilité et travailler ensemble c'est pas seulement échanger des recettes de burgers et autres spécialités culturelles mais c'est aussi commencer à regarder comment se font les pratiques enseignantes pourquoi pas échanger pourquoi pas échanger des différentes séances voilà comment est-ce que moi j'introduis le nombre décimal elle en a dit je suis prof de maths comment on introduit le nombre décimal auprès des enfants de 10 ans en France et comment est-ce qu'on le fait en Allemagne et pourquoi pas tester une séance type française en Allemagne une séance type allemande en France donc on peut aller jusque là dans ce que nous appelons les tandems et dans le début de ces mobilités hybrides et puis elles vont se poursuivre par des mobilités ça peut être des mobilités courtes ça peut être des mobilités longues ça peut être des mobilités d'études puisque je suis convaincu que les mobilités d'études sont largement possibles et encore plus maintenant en MasterMEF donc voilà on essaye de travailler sur cette sur cette hybridation j'avais pas vu c'est pas une blague c'est pas une blague on me dit qu'il faut que accélérer il faut que j'accélère parce qu'il y a une navette et que sinon les collègues vont y aller à pied il y a une navette dans deux minutes donc je voulais juste finir tant pis le reste on y reviendra dans les questions excusez-moi d'avoir été long finalement les échanges concrets restent importants ça a été beaucoup dit donc je reviendrai peut-être dans les questions s'il y en a mais bien entendu le distanciel c'est important l'hybridation c'est important mais on a aussi beaucoup dit que le fait de s'être déplacé et de se déplacer reste des temps des temps et des moments forts et il faut pas l'oublier tout ça c'est une richesse une richesse qui nous rend passionnés passionnants qui nous rend solidaires je redis j'ai pas beaucoup de temps dommage mais je redis ça c'est important le mot qu'a fait passer tout à l'heure François hier François pardon sur la nécessité d'être solidaire avec le Liban et que si chaque INSP pouvait accueillir un prof et un étudiant libanais dès la rentrée prochaine ça aidera beaucoup beaucoup le pays donc je relaie cet appel on y a travaillé à Reims et j'aimerais que tous les INSP puissent y travailler et puis finalement les 5 points que j'ai soulevés retour sur l'existant en jeu nouveau faire de nouvelles formes échanger concrètement richesse on est presque sur le miracle puisque on en arrive à rêver je pense que tu peux le laisser à l'écran et vous pouvez prendre des photos alors je suis absolument désolée je vous ai promis des questions sauf que on s'est fait rattraper par l'horloge vos interventions étaient passionnantes et donc on s'est donné le temps et malheureusement on n'en a plus mais je pense que chacun d'entre vous va laisser ses coordonnées au réseau et nous pourrons envoyer aux membres aux personnes qui le souhaiteront vos coordonnées pour des questions peut-être plus précises peut-être aussi sur les powerpoints un peu techniques si vous pouvez nous les laisser on les donnera au public je vous remercie infiniment de votre participation tous les 5 et vous avez je pense largement relevé de défis de cette table ronde de conclusion et c'est bon on peut rêver alors merci alors j'appelle sans transition Sébastien et Mario pour un tout petit mot de conclusion Frédéric Frédéric est en train de remonter les escaliers mais imaginez celui qui a commencé toute première prise de parole et celui à qui on demande de terminer ou presque et encore Mario après moi à clôturer la conclusion c'est quand même c'est quand même là aussi un exercice décile bien alors le temps nous manque donc allons-y essayons d'être efficaces donc quelques mots de clôture chers collègues et avant de céder bien sûr la parole à Mario donc à l'issue de ces deux journées d'une université d'été particulièrement dense après la richesse des interventions de nos invités de nos intervenants et puis de l'ensemble des discussions informelles que nous avons pu avoir au cours de ces deux jours pour celles et ceux qui ont eu la chance d'être parmi nous à Villeneuve nous avons montré je pense la nécessité de renforcer encore et de mieux coordonner encore l'internationalisation de la formation des professeurs et des personnels d'éducation au bénéfice de leur développement professionnel mais aussi du rayonnement et de l'influence du modèle éducatif français pour nos enseignants et pour tous les élèves alors bien sûr il s'agit d'un travail d'ampleur et sur le long terme trois petits points tout cela appelle à être poursuivi alors au cours de la matinée Denis Vigneron puis Elsa Langriper nous ont dressé les premiers bilans perspectives et conclusions et enseignements que nous pouvons tirer de ces deux jours de l'université d'été du réseau national des INSP beaucoup de choses ont déjà été dites et il ne s'agit évidemment pas de les reprendre ici de manière exhaustive les perspectives plus complètes à tirer de cette université d'été du réseau des INSP feront l'objet d'un document Marion en parlera peut-être un mémorandum qui sera publié à l'issue de ces deux jours afin de laisser une trace de nos débats et réflexions et de dresser ensemble les bases d'une feuille de route pour les années à venir et là vous le savez les perspectives là encore ne manquent pas alors l'international ça a été dit à plusieurs reprises peut s'apparenter à un terrain de chasse où la compétition est féroce elle nécessite à non point douter une professionnalisation accrue de toutes celles et de tous ceux qui acceptent de s'y consacrer à l'instar d'ailleurs de la complexité de plus en plus forte des dossiers que nous sommes amenés apporter au sein de nos INSP à mon sens nous pouvons retenir deux points à l'issue de ces deux journées premier point l'impérieuse nécessité de travailler ensemble à l'internationalisation de nos formations travailler ensemble c'est faire travailler ensemble les INSP bien sûr réunis au travers et dans le réseau national des INSP les universités nos tutelles les collectivités et bien entendu les autorités françaises l'enjeu est énorme il s'agit bien sûr d'un défi à relever au cours des années mais aussi d'un rêve bon ça n'est plus ça n'est plus affiché bref donc face à ce rêve mais aussi surtout à ce défi de ce que Bertrand Badi appelle l'impuissance de la puissance il nous revient la responsabilité maintenant peut-être d'accepter et de passer à la puissance de notre impuissance et vous comprendrez pourquoi après impuissance bien évidemment sommes toutes modérées un point de vigilance ce sera mon deuxième point ne faisons pas peser sur les enseignantes et les enseignants de France et sur les personnels d'éducation sur les étudiants des INSP et sur les formateurs des INSP des responsabilités trop lourdes les enseignants derniers fonctionnaires d'état présents sur tous les territoires de la république ne peuvent à eux seuls porter individuellement et en équipe tous les enjeux lourds au coeur de notre pacte républicain et de sa gouvernance il ne s'agit évidemment pas de les dédouaner en rien mais soyons collectivement attentifs à leur mission et à nos missions justement pondérées à titre personnel je voudrais féliciter tous les collègues de l'INSP de l'Académie de Lille-Haute-France mobilisés engagés et impliqués à vos côtés et aux côtés du réseau et de l'ensemble des référents RI depuis maintenant deux jours et ensemble de l'équipe de l'INSP qui ont été partie prenante du comité local d'organisation que nous avons constitué à cette occasion vous avez fait chers collègues un travail formidable et remarquable à tout point de vue qui rend compte du savoir-faire et de l'expertise de notre institut et de toutes ses équipes je voudrais remercier le bureau du réseau national des INSP l'équipe permanente et le comité de pilotage de cette université d'été pour votre confiance et le soutien accordé à l'INSP de l'Académie de Lille pour mettre en oeuvre ensemble ce bel événement annuel qu'est l'université d'été il s'agit comme je le disais tout à l'heure maintenant de penser à la suite et à la mise en oeuvre d'ici là je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année universitaire complexe à bien des égards de bonnes vacances je sais elles ne sont pas pour tout de suite et nous souhaite de pouvoir nous revoir très vite dans un monde moins hybride ce qui signifierait que les conditions sanitaires sont meilleures nombre d'entre vous et nombre d'entre nous ont dit qu'il s'agissait de leur premier déplacement depuis sauf pour moi et d'autres tous les collègues de l'INSP de l'Académie de Lille qui sont ici nous avons nous sommes déplacés à domicile si les conditions sanitaires sont meilleures dans les années et dans les mois à venir et dans les semaines à venir ça signifierait effectivement que la situation s'améliore et ça n'en sera que positif pour nous et pour nos mobilités d'étudiants et de collègues merci donc à vous chers collègues et merci aussi au public à distance qui a été présent tout au long de cet événement et très nombreux pour terminer une analyse pas une analyse si c'est une analyse je vous laisserai l'analyser d'ailleurs mais une citation de Raymond Aron que j'ai mobilisé hier en début d'après-midi au travers de son analyse de la dialectique entre la force et la puissance pour ceux qui s'en souviennent citation extraite on ne se refait pas des étapes de la pensée sociologique c'est le titre de l'ouvrage et qui se prête bien à notre métier croisé par l'internationalisation et donc je cite nous nous sentons asservis à un ensemble qui nous dépasse condamnés à ne réaliser qu'une partie de ce que nous pourrions être voués à l'exercice toute notre existence d'un métier limité sans autre espoir de grandeur que d'accepter cette limitation je vous remercie belle conclusion chère Sébastien pendant ces deux journées deux thématiques ont été régulièrement répétées la construction d'un commun et l'agir ensemble nous nous sommes beaucoup interrogés à chacune des tables rondes sur la construction d'un commun par exemple l'identité européenne dans la construction de la formation de nos enseignants la coopération pour la qualité de la formation dans l'espace francophone des partenariats partagés entre INSP via par exemple les consortiums qui se construisent et à cette construction d'un commun nous avons apporté chaque fois la même réponse l'agir ensemble l'agir ensemble l'agir ensemble on a eu plusieurs exemples nos tutelles ministères de l'éducation nationale ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ministère des affaires étrangères et les opérateurs associés d'autres exemples avec les structures institutions associations que ce soit l'AUF à l'instant l'UNESCO hier ce matin nos universités nos collectivités territoriales l'impulsion de nos politiques à la fois initiateurs et décideurs et leur présence ces deux jours étaient importants de nos députés nos deux députés et l'agir ensemble c'est par exemple cette communauté des référents RI qui sont intervenus à plusieurs reprises et on a pu tous apprécier ce que je savais ce que beaucoup ne connaissaient pas leur grand professionnalisme leur mobilisation et aussi leur inventivité pour mettre en oeuvre certains partenariats et évidemment le rôle fédérateur du réseau des INSP qui peut être une solution pertinente pour la mise en place de tel ou tel partenariat de ces deux jours nous allons établir tu le disais tout à l'heure un mémorandum et on va faire ça très très rapidement ça sera disponible fin de semaine ou semaine prochaine il y aura peut-être la mise en forme qui va prendre un peu de temps mais le contenu sera abouti en fin de semaine moi je souhaite sans aucun doute il serait nécessaire de faire régulièrement un séminaire sur l'internationalisation de nos formations une fois par an parce que voilà il se met en place des choses structurellement avec la réforme et le déplacement du concours en seconde année qui devrait apporter des bénéfices on voit tous les projets au niveau européen il faut qu'on s'investisse beaucoup plus sur aussi les aspects de coopération et en lien avec le projet apprendre par exemple il y a beaucoup de choses à faire tout ce que tu as dit sur la qualité de l'organisation je le partage et on le partage un grand grand merci très sincère à l'ensemble de tes équipes les personnels de la restauration pendant ces deux jours hier soir aussi les personnels de la technique c'était superbe ton service de communication toi même et ta mobilisation voilà beaucoup de tes collègues étaient engagés ici tes référents et pas simplement notre ami référent relations internationales d'autres référents tes collègues étaient notablement présents et merci beaucoup à chacune et chacun il faut aussi remercier dans un tel événement tous ceux qui par leur soutien financier nous ont permis la tenue dans ces conditions ce sont évidemment nos deux ministères du tutelle ministère de l'éducation nationale ministère de l'enseignement supérieur et la recherche l'ADREIC aussi qui a abondé pour soutenir cette université d'été et il ne faut pas oublier des partenaires précieux que chacun de nos instituts ont avec lesquels on collabore régulièrement sur des aspects de formation sur des aspects de recherche de communication de diffusion ce sont la MGEN la MAIF et la CASDEN ces partenaires ont participé fortement au soutien de ces deux jours voilà moi je suis ravi d'avoir eu l'occasion de me déplacer mais pas que de ça je suis ravi de tout ce qui s'est passé pendant ces deux jours et vous avez vu comme votre introduction madame la députée rêver et rester comme un leitmotiv merci à vous voilà c'était deux superbes journées riches et qui ont mis en valeur une certaine expertise souvent méconnue de nos instituts merci de votre présence vous êtes encore nombreux pour une clôture après deux jours vous êtes quasiment le même nombre qu'hier c'est pas forcément les mêmes collègues mais vous êtes nombreux et j'espère que tous celles et ceux à distance ont apprécié et ont beaucoup appris pendant ces deux journées merci Sébastien merci à vous 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 merci à vous